Cela fait maintenant deux ans que New York a sa grande foire de l'art et du design, The Salon et son nom. C'est la collaboration entre un grand organisateur de salons new-yorkais, Stanford L. Smith, et le syndicat national des antiquaires qui lui a donné naissance. Cette année, 53 exposants venus de 7 pays montrent le meilleur de leurs galeries. Antiquité chinoise et art premier côtoient des œuvres de Schill, Klimt ou Picasso. Un grand millimélo de ce que les galeries ont le plus beau. Je suis juste là pour les accords, encourager et faire que le niveau monte. Donc comme vous avez vu, le niveau s'est amélioré. Les objets sont beaucoup plus importants. Les antiquaires français qui sont venus ont fait des efforts colossaux. Et aussi bien au niveau qualité, renommée, l'importance des nouveaux antiquaires qui sont présents. Ça a fait que le salon devient un des salons majeurs à New York. Et pour ce salon, qu'avez-vous fait venir de Paris ? J'ai choisi des objets beaucoup plus grand public, pas trop techniques quand même dans l'ensemble. Parce que ce n'est pas la même clientèle que pendant la période du salon asiatique de Hong Kong ou de la foire, où il y a tous les spécialistes d'art asiatique. Donc on a fait l'objet de décoration mélangé à des objets techniques. Donc on a des chevaux des époques Chi du Nord, donc du VIe, jusqu'à l'époque Tang, donc du VIIIe siècle. Des animaux comme un canard, un tapis en bronze, des petits lapins d'époque Anne du IIe siècle. Et également quelques grosses pièces pour montrer quand même qu'on a des choses importantes. Comme une verseuse à tête de phénix, qui est un objet d'époque Tang, mais avec influence persane, qui montre les échanges culturels. Et c'est pour ça qu'on a montré des textiles d'Asie centrale, qui sont des pièces très très importantes, dont un manteau qui est complet, en soie du VIIe siècle. Où là on voit tout le mélange de la culture chinoise sur la soie, mélangé à la technique persane, des décors, en médaillon avec les animaux affrontés. Mais c'est Asie centrale, donc c'est une culture qui est encore peu connue. Et on a présenté quelques bronzes, puisque ma spécialité ce sont quand même les bronzes archaïques, dont la cloche de très grande taille que nous présentons qui est à côté de moi. Le bouillonnement anarchique d'une fois, avec des oeuvres dignes des collections des grands musées, on entre dans chaque galerie, comme sur une nouvelle planète. Cette saison, ce sont plutôt des meubles suédois, d'Axel Hortz. Et j'ai fait un mélange, parce que j'aime les mélanges. J'ai mélangé avec du design et des choses plus classiques, comme le meuble de Joe Pompdi. Qu'est-ce qui vous a guidé dans le choix de ces toiles ? C'est un jeune peintre qui s'appelle Alexander May, un jeune peintre de Los Angeles. Et il a peint ses tableaux. C'est un peu une invention, c'est l'invention d'un langage, parce que quand il était enfant, il est resté extrêmement longtemps autiste. Et donc il est obsédé par tout ce qui est langage, communication. Sans transition, un saut temporel dans le XVIIIe avec la galerie Crémer, spécialiste de cette époque depuis six générations. On a voulu faire un petit peu comme au XVIIIe siècle, mais de façon justement dans un décor ultra contemporain, un cabinet de curiosité, avec les objets les plus beaux, les plus précieux du XVIIIe siècle, dont un verre églomisé qui représente le fameux mythique château de Versailles. C'est le goût français, mais je crois que les Américains sont très très proches du goût français. Et nos clients nouveaux, qui sont des gens qui achètent d'abord de l'art contemporain, et ensuite de l'art ancien du XVIIIe siècle, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Alors qu'il y a quelques années, c'était le contraire. C'était les amateurs de meubles du XVIIIe qui se mettaient à acheter de l'art contemporain. Continuons de passer du coq à l'âne en toute tranquillité. Ici, l'art contemporain côtoie les antiquités pour former un bien prolixe musée. La galerie Le Minotaure est venue de sa rue des Beaux-Arts, exposée entre noir et blanc, une sélection d'artistes sur une période de cent ans. C'est une espèce de proposition de vue d'ensemble sur l'histoire du XXe et le début du XXIe siècle, d'artistes français ou ayant travaillé en France, ou ayant un lien culturel avec la France, et quelques artistes israéliens. Dans ce que vous présentez, quel est votre artiste préféré ? C'est Joseph Dadoun. Dans ses œuvres, il y a vraiment un mystère et en même temps, c'est des images fascinantes. Depuis 35 ans, Robert et Chescavalois se consacrent à l'art déco. De leur galerie rue de Seine à Paris à celle de Madison Avenue à New York, ils sont les grands spécialistes de ce courant. Je me suis amusé avec énormément de pièces de charreau. Ce sont des meubles qui sont d'une qualité absolument fabuleuse, qui se marient merveilleusement avec la peinture contemporaine et moderne. Voilà, je les trouve miraculeusement adaptés à notre temps. Et point d'anachronisme cette fois-ci avec la galerie Bérès, l'art moderne se poursuit. Une œuvre importante pour vous dans ce que vous présentez ? Il y a plein de choses que j'aime. Je trouve étonnant ce Zaraga, qui est un artiste que les gens ne connaissent pas, parce que c'est quand même 1917. Dans les anciens, il y a un objet que je trouve assez grandiose, qui est un tambourin fait par Manet. Mais revenons aux origines du design moderne, avec la galerie Oscar Graff, spécialisée dans les meubles européens et américains. Je pense que c'est un choix surtout basé sur les clients qu'on pense voir. Si on a des collectionneurs en particulier qui aiment un artiste plus qu'un autre et qui ont déjà une collection importante de tel ou tel objet, on va essayer de leur apporter la pièce qui leur manque, ou peut-être une pièce qu'ils ne connaissent pas. Un objet dont vous aimeriez parler ? Elle est très drôle, la petite table noire. N'importe qui peut penser qu'elle est faite par Macintosh. C'est un de ses fidèles, qui s'appelait Ebenezer Gom, un hongrois qui a fini à Glasgow. Et elle est intéressante pour moi, puisque ma spécialité s'arrêtait en 1912. Cette table est datée, d'après ce qu'on sait, de 1912. Et si elle avait été faite en 1913, ça n'aurait plus été de mon recours, ça aurait été de l'art déco. Ça a toujours été le fond de commerce, entre guillemets, dans mon métier. C'était la partie ajoutée de la recherche, de la documentation. Parfois ce sont des photos très connues, parfois pas du tout. Il y en a où il suffit de taper ça sur Internet, on la trouve tout de suite. Et d'autres où j'ai passé plusieurs années à chercher dans les livres. Et puis l'arc-en-scène, pour revenir à l'art déco, qui présente notamment les œuvres du génial et original Jean-Michel Franck, avec une diversité d'objets remarquables. Il y a une unité quand même, avec des pièces de Jean-Michel Franck et de Jupré-Lafont. Vous voyez que le parchemin est le matériau le plus... avec lequel on se sert le plus dans l'idée du stand, si vous voulez. Et aussi le galucha chez Franck, et les matériaux un peu précieux, qu'ils avaient l'habitude de prendre. De toute façon, Franck est pour nous un décorateur des années 30 qu'on a toujours préféré, qu'on a toujours présenté. Poursuivons ce bucolique voyage dans l'histoire de l'art avec une galerie dont la spécialité est le design après-guerre. Un fil conducteur ? J'ai pensé à faire quelque chose de... d'essayer en tout cas de faire quelque chose de cohérent, c'est-à-dire me montrer Oscar Niemeyer et Charlotte Perriand. Donc en fait, j'essaye toujours de trouver un thème qui soit nouveau, tout en continuant le travail qu'on fait à la galerie autour des grands architectes et décorateurs du XXe siècle. Lucas Raton, troisième génération de marchand d'art africain, et qui a ouvert sa galerie rue de Seine en 2012, expose pour la première fois à The Salon. J'ai amené, on va dire, des objets de caractère avec beaucoup de personnalité, beaucoup d'expression, une certaine force. Grâce à l'ancienneté, une patine s'est naturellement créée sur le masque au point de nous laisser un doute sur la matière de l'objet qui est du bois, tout simplement. Après deux années de ralentissement dû au recul des achats chinois, le marché de l'art est de nouveau à la hausse. Les États-Unis sont les numéros un, devant son de peu la Chine. New York est donc « the place to be ». Il y a des choses nouvelles, il y a plus d'énergie créative au point de vue de modernité, qu'on peut ne pas aimer ou aimer, mais en tout cas, on sent une énergie. Et puis aussi, la réaction des gens est encore plus positive pour le client. Ils sont très, très partants, très décideurs. Avec une hausse record de 15%, le marché dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires. Collectionneurs et amateurs étaient au rendez-vous. « Nous avons plus de 1500 personnes qui sont venues ce soir, comme vous pouvez le voir derrière moi. La foule a été ininterrompue depuis notre ouverture à 17h aujourd'hui. Et alors que nous fermons à 21h30, et comme vous pouvez le voir derrière vous, les gens continuent de rentrer par vagues, donc nous sommes très, très contents. Une manifestation naissante, mais qui, avec une certaine trempe, préfigure un avenir sous les feux de la rampe. Cette année, le Nouveau Salon en a pris comme conseil Béatrice de Rochebouette pour la moquette. Et donc, vous voyez, la moquette est presque unie entre le couloir et le stand. C'est pas mal. L'année dernière, elle trouvait que c'était moins bien. De toute façon, c'est la spécialiste de la moquette. Oui, c'est tout ce qu'elle sait. Non, mais c'est pas mal. Elle doit fumer la moquette. Mais bon, tout ça c'est enregistré, on va être mal, on va nous faire un procès. Ce salon, je l'ai délégué à Benoît Chapirot et à M. Valois, qui supervise. Donc moi, je suis juste là pour les accords, encourager et faire que le niveau monte. Donc comme vous avez vu, le niveau s'est amélioré. Les objets sont beaucoup plus importants. Les antiquaires français qui sont venus ont fait des efforts colossaux. Et aussi bien au niveau qualité, renommée, l'importance des nouveaux antiquaires qui sont présents. Ça fait que le salon devient un des salons majeurs à New York. C'est une petite biennale pour donner un avant-goût aux collectionneurs américains de ce que sera la biennale l'année prochaine. Et c'était un peu la politique du syndicat d'implanter un petit peu partout des salons pour donner un aperçu de ce que sera la biennale et tenter les gens pour qu'ils viennent à Paris au moment de la grande biennale. Il y a une hausse de qualité. Le service de vetting, la commission d'admission des objets a été beaucoup plus sévère et a été faite en deux étapes. Dans certains cas, comme il y avait beaucoup d'antiquaires français qui venaient, on a fait contrôler les objets à Paris, directement chez l'antiquaire pour qu'il n'y ait pas de problème au moment de son stand parce qu'ils ne pourraient pas remplacer l'objet ou ils n'avaient pas un stock assez important pour une exposition comme ça. Donc le vetting a été fait en partie à Paris, en partie à New York. Mais les antiquaires américains aussi ont fait des efforts. Oui, parce que nous avions un peu protesté vu que c'est un partenariat et on a demandé que les antiquaires américains soient beaucoup plus surveillés et également la commission d'admission comme les antiquaires français pour montrer le sérieux du salon. Le salon est annuel, oui, donc on pense monter le niveau encore au fur et à mesure. On pense développer sur d'autres zones aux Etats-Unis et pour nous c'est un tremplin pour voir ce que l'on va faire. Alors c'est vrai qu'on a ce projet à Moscou, mais c'est très très compliqué actuellement. Donc il va être peut-être enterré provisoirement, mais on a un projet sur Hong Kong ou Pékin et je serai à la fin du mois à Pékin pour discuter avec les autorités chinoises du projet où là ça serait vraiment à une échelle encore supérieure. Moi je suis toujours spécialiste de la Chine, malheureusement, je ne sais faire que ça. Donc j'ai choisi des objets beaucoup plus grand public, pas trop techniques quand même dans l'ensemble, parce que ce n'est pas la même clientèle que pendant la période du salon asiatique de Hong Kong ou de la foire où il y a tous les spécialistes d'art asiatique. Donc on a fait l'objet de décoration mélangé à des objets techniques. Donc on a des chevaux des époques Chi du Nord, donc du 6e, jusqu'à l'époque Tang, donc du 8e siècle, des animaux comme un canard, un tapis en bronze, des petits lapins d'époque âne du 2e siècle, et également quelques grosses pièces pour montrer quand même qu'on a des choses importantes, comme une verseuse à tête de phénix, qui est un objet d'époque Tang, mais avec influence persane, qui montre les échanges culturels. Et c'est pour ça qu'on a montré des textiles d'Asie centrale, qui sont des pièces très très importantes, dont un manteau qui est complet, en soie du 7e siècle, où là on voit tout le mélange de la culture chinoise sur la soie, mélangé à la technique persane, des décors, en médaillon avec les animaux affrontés. Mais c'est Asie centrale, donc c'est une culture qui est encore peu connue. Et on a présenté quelques bronzes, puisque ma spécialité ce sont quand même les bronzes archaïques, dont la cloche de très grande taille que nous présentons, qui est à côté de moi. Ça, c'est un peu le travail de l'Antiquaire. C'est pour ça qu'on leur demande un effort considérable, aux Antiquaires. Mais c'est un peu leur survie qui est en jeu. Parce que lorsque nous regardons les sociétés de vente publiques qui sont implantées partout, ils ont des bureaux partout dans le monde, ils attirent leur clientèle et autres, ils font leur promotion. Donc le seul moyen pour nous de lutter, de montrer qu'on est présent et ne pas disparaître, c'était d'aller sur le terrain également. Donc c'est là où c'est compliqué. Mais on a le même problème que les ventes, qui font de plus en plus de ventes. Il faut trouver la marchandise. Mais je vais présenter, mettons, deux pièces majeures ici, alors qu'en Biennale, je vais montrer dix pièces majeures. Donc c'est à nous de gérer en fonction aussi de la clientèle du pays. Parce que les goûts sont différents dans chaque pays. Et la Biennale regroupe tous ses visiteurs internationaux. Donc nous, on met toujours l'accent quand même sur la Biennale. Et c'est vrai que les gens vont dire « Ah, les petits lapins, c'est mignon, ça ne coûte pas cher. » Je crois qu'il y en a pour 10 000 dollars, les quatre petits lapins ou 12 000 dollars. Mais ce sont des objets amusants, sympathiques, qui peuvent initier un nouveau collectionneur, qui va dire « Oh, c'est mignon, c'est accessible. » Et petit à petit, il a amené à quelque chose de plus important. Donc ça a été dans ce but qu'on a fait ce salon et qu'on a choisi les objets. Et vous avez le retour qui correspond à vos prospectives ? Là, pour l'instant, ce n'est pas. La dernière fois, le salon a joué de malchance puisqu'il y avait la grande tempête à New York et que le jour de l'inauguration du salon, on a eu une tempête de neige avec les aéroports fermés, des gens qui ne pouvaient même plus venir, les voitures ne venant pas jusqu'à nous. Il y a tant de vente en fait. Mais c'était ça, on avait été gênés par le temps. Donc ça, c'est le côté improbable. Mais après, on s'était aperçu que malgré tous ces ennuis, on avait eu toute la clientèle la plus importante de New York qui était passée et de certaines villes de Chicago, de Boston, de Cleveland qui étaient venues. Donc c'était bien. Là, cette fois-ci, on a des conditions climatiques fabuleuses. Donc normalement, on devrait avoir un plus grand succès encore. Puis les gens commencent à recevoir, à se dire la dernière fois, la presse a parlé en considérant que c'était le meilleur salon qui n'avait jamais été fait à New York. Donc les gens vont être encore plus attirés à venir cette année. Donc c'est surtout l'édition prochaine qui sera la plus dure parce que la troisième édition, c'est celle qui est l'épreuve de vérité. Il y a quelques exposants qui ont changé. Il y a beaucoup d'exposants qui reviennent et qui étaient très contents. Il y a une partie qu'on a renouvelée. Il y a un peu plus de tableaux. Il y a des choses plus éclectiques, un peu différentes. Il y a une très, très bonne galerie qui s'appelle Nagy qui présente des choses exceptionnelles de Egon Schiele et en réalité, des choses de Berlin des années 20 qui sont exceptionnelles. Et l'ensemble, la tenue est même meilleure que l'année dernière, il me semble. C'est effectivement monté en qualité. En même temps, c'était un galon d'essai l'année dernière. Donc on a vraiment réajusté. On a essayé de monter d'un grade. Et puis on va essayer de continuer comme ça. C'est un peu dans la suite de l'exposition qu'on avait faite à Tel Aviv qui était en noir et blanc pour pouvoir aplanir les différences entre les artistes, ce qu'ils soient jeunes ou moins jeunes ou des artistes d'avant-garde des années 20. Et donc c'est une espèce de proposition, de vue d'ensemble sur l'histoire du XXe et le début du XXIe siècle d'artistes français ou ayant travaillé en France ou ayant un lien culturel avec la France et quelques artistes israéliens. Alors il y a un que j'adore, moi, et qui est Joseph Dadoun. Alors c'est une... Et un que vous adorez aussi d'ailleurs. Absolument, c'est une grande découverte l'année passée avec l'exposition à Tel Aviv qu'on avait réalisée avec Marie Cheikh d'ailleurs à l'époque. Et c'est Joseph Dadoun qui est un artiste très intelligent, très doué et qui vient d'une ville extrêmement dure dans le sud d'Israël qui s'appelle Ophakim, qui a été laissé en friche, abandonné où il y avait des usines de textile et qui a été totalement abandonné par l'État et où il y a une pauvreté absolument terrible. Et lui continue à travailler là-bas alors qu'il est comme un petit prince quand il arrive à Paris il est couru par tous les collectionneurs il vend directement aux plus grands collectionneurs français il continue à oeuvrer et à travailler là-bas son atelier est toujours là-bas et c'est vraiment le lieu, il va se ressourcer et il a une action qui est d'abord sociale et qui est aussi politique ce qui est très courageux en Israël et ce qui arrive très rarement. Mais artistiquement parlant, qu'est-ce que vous aimez dans son travail ? D'abord c'est très sombre ou très clair donc on est dans le clair-obscur on est toujours dans le... c'est quelque chose que j'aime beaucoup on peut voir tout en noir et blanc et il y a toujours quelque chose de mystérieux quelque chose de... au-delà de l'image qu'on voit il y a quelque chose qui est toujours caché dans ses oeuvres il y a vraiment un mystère et en même temps c'est des images fascinantes. Il y a un choix particulier pour ce salon et pourquoi ? Je pense que c'est un choix surtout basé sur les clients qu'on pense voir si on a des collectionneurs en particulier qui aiment un artiste plus qu'un autre et qui ont déjà une collection importante de tel ou tel objet on va essayer de leur apporter la pièce qui leur manque ou peut-être une pièce qu'ils ne connaissent pas qui n'est publiée dans aucun livre ou... parfois c'est le cas c'est très dur mais en tout cas ils sont contents d'enrichir leur collection. Elle est très drôle la petite table noire n'importe qui peut penser qu'elle est faite par Macintosh c'est un de ses fidèles qui s'appelait Ebenezer Gom un hongrois qui a fini à Glasgow et elle est intéressante pour moi puisque ma spécialité s'arrêtait en 1912 sa table est datée d'après ce qu'on sait de 1912 et si elle avait été faite en 1913 ça n'aurait plus été de mon recours ça aurait été de l'art déco La petite chaise, pour un Américain pour un Américain qui connaît bien ce qu'on a appelé l'âge d'or américain c'est-à-dire les années 1880 à New York surtout c'est un petit chef-d'oeuvre c'est une des cinq chaises qui avaient été faites pour JP Morgan, le fondateur de la banque pour sa maison, 219 Madison Avenue donc on en connaît cinq il y en a une qui est au Metropolitan et une des trois autres qui sont dans des collections privées a le privilège d'avoir le nom Morgan écrit au crayon à papier derrière le dossier ce n'est pas le cas pour celle-là mais elle fait partie de l'ensemble des cinq Ça a toujours été le fonds de commerce entre guillemets dans mon métier c'était la partie ajoutée de la recherche, de la documentation parfois ce sont des photos très connues parfois pas du tout il y en a où il suffit de taper ça sur internet on la trouve tout de suite et d'autres où j'ai passé plusieurs années à chercher dans les livres et parfois pour trouver j'ai des objets même où on connaissait des photos publiées dans des livres où l'objet était tronqué où on ne pouvait pas prouver que c'était celui-là et où après beaucoup de recherches qui ont parfois duré des mois et des mois on a retrouvé la version originale de la photo avant qu'elle soit tronquée où l'objet apparaît en entier et où on peut donc prouver que c'était cet objet-là ça sera le cas pour la binale et on en parlera dans quelques mois